Oui tout à fait Jean-Michel qui est à mes côtés, Best of Jets que l'on a vu à l'Atlée ces derniers temps. Est-ce qu'aujourd'hui il aborde cette épreuve au montée en 100% de ses capacités ? 100% non, mais le chalet a fait des bonnes courses de rentrée. Ensuite après l'aval il est arrivé à Grosbois, ça fait 15 jours qu'il est à Grosbois, donc il est bien monté en condition. Non non, le 8 au trou monté a été bon, donc c'est de bonne augure pour cette course. Alors on annonce un match entre Bougamain et Best of Jets, l'avantage du vote c'est qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience dans la discipline du trou monté que Bougamain. Oui, l'avantage de Sébastien Garato c'est qu'il gagne plus de groupes que moi, donc ça fait un partout. Non non, bien sûr, bien sûr, les chevaux montés, le nôtre il est assez endurci. Maintenant voilà, sur la classe d'attelage, Bougamain est meilleur que moi, donc il faut voir, mais le cheval, le nôtre paraît très bien. Merci Jean-Michel. Voilà les propos de Jean-Michel Baudouin pour Best of Jets, qui porte le numéro 7, il est confiant mais il est pragmatique aussi. Oui, mais le cheval paraît très bien, ça nous suffit, après on connaît sa valeur, c'est surtout l'info qu'on voulait avoir. Pour lui il est très bien, là encore Jean-Michel Baudouin il juge bien ses chevaux, de course attelée dans les jambes, difficile à juger de l'extérieur, parce qu'on ne sait jamais trop dans quelles conditions sont les chevaux, comment ils sont ferrés, etc. Mais si Jean-Michel Baudouin dit que son cheval est très bien, c'est qu'il est très bien. Alors attention, on est à 2 minutes environ du départ. Tout à l'heure on allait faire un petit truc d'une petite présentation élimination, on a dit. Alors Brian Storm c'est un bon cheval, il est quatrième du président de la République, mais aujourd'hui il est ferré, donc on va en savoir plus avec Audrey. Et oui, parce que son entraîneur est avec vous Audrey. Oui, est-ce que le fait qu'il ne soit pas déféré aujourd'hui, il lui enlève un petit peu de capacité ou pas ? Non, non, au déféré, il ne l'a pas souvent été. Il a souvent couru en top gun, et il est présenté comme ça aujourd'hui, juste une petite semelle en caoutchouc. Au niveau de sa condition, vous le jugez au top aujourd'hui, ou il y a encore un peu de marge ? Impossible à savoir, parce que c'est un cheval au travail, il ne fait vraiment rien. Il n'est pas facile à travailler, il n'a qu'une course de rentrée, où il a fait la faute dans le dernier virage, donc il n'a pas travaillé non plus. Il a les symptômes d'un cheval qui paraît bien, mais entre paraître bien et courir à un semi-classique monté, il y a une marge. Oui, mais il est dans sa catégorie quand même, parce que c'est quand même classé quatrième du Président. Oui, mais classique, il était prêt, tandis que là, je ne sais vraiment pas où j'en suis. Il peut aller avec ses chevaux-là, mais à mon avis, il faut être bien affûté, je n'en suis pas certain. Merci Franck. Voilà les propos de Franck Lois-Martel pour Brainstorm. On dit un petit mot très vite sur les numéros 3, 4, 5 avec vous. Big Hook, c'est compliqué. Big Mind the Well, c'est Franck Nivard aujourd'hui, ce qui va réussir à s'en servir. Elle est parfois un peu spéciale. Elle a beaucoup de talent, mais elle n'est pas facile à utiliser. Biscuit de la Vera, j'aime bien. C'est un cheval très correct. Il s'est placé déjà dans des semis classiques. À mon avis, il a eu une chance pour être derrière les deux favoris, mais là, vraiment, les deux favoris, à mon avis, sont en béton. J'ai l'impression, moi, Laurent. Beau gamin, best of jet. La question est, va-t-il y avoir duels ? Comment s'y attend ? Et dans quel ordre vont-ils terminer ? Les parieurs se disent que best of jet doit devancer Beau gamin, puisque c'est le favori à 2,10 devant Beau gamin à 2,60. On va voir si le duel va bien avoir lieu. En tout cas, ça promet une jolie course dans quelques instants sur les 2850 mètres de la grande piste pour ce quatrième groupe de la journée et troisième groupe 2 de l'après-midi. Le prix Olri-Roderer est tout près du départ, Anthony. J'ai l'impression que les concurrents sont en train de se regrouper. Oui, effectivement. Long parcours cette fois, 2850 mètres. Et donc, un duel attendu entre deux très bons chevaux. Beau gamin, qui a déjà montré beaucoup de classe à l'attelage, qui n'a pas encore de référence au tromonté, mais Sébastien Garato pense que ça devrait aller sans problème dans cette discipline. Le canter était bon. Et best of jet, donc, troisième du président, est annoncé en très bonne forme, lui aussi par Jean-Michel Baudoin. Ça s'annonce explosive. Deux chevaux, deux trains qui sont capables d'aller vite longtemps. Vraiment une course passionnante que l'on va suivre. Et on a eu un changement de favori parce qu'initialement, le favori, c'était Beau gamin, le numéro 6. Il était à 2,20. Il est monté à 2,50. Et puis, best of jet, qui était à 2,50 et passait à 2,10. Attention, on va partir. Allez, on s'élance. C'est parti pour le prix Olri-Roderer avec best of jet, ce qui est à l'extérieur. Beau gamin, l'autre cheval très en vue, est plutôt à la corde. Au centre, il y a Bellissima France. Biscuit de la Vera également, avec côté corde, la Kazakh blanche. Aujourd'hui, pour Franck Nivar sur Beemind de Well, le 4. Big Google est à l'arrière pour le moment. Brainstorm s'est placé côté corde, en 3,4ème position, alors qu'au centre, best of jet s'accélère et prend le commandement. Mais oui, best of jet qui a pris un bon départ et qui va se placer en tête. François Laviadotte qui prend le commandement de la course avec ce numéro 7. Et Beau gamin est à 3,4 longueurs, pas très loin. Il est en 3ème position, avec juste derrière best of jet, Beemind de Well qui fait un peu le tampon entre les deux favoris. En 4ème position, on a Brainstorm qui est à la corde. C'est le numéro 2. Biscuit de la Vera est 5ème en compagnie de l'As Bellissima France. Et à l'arrière, Big Google, le numéro 3 qui ferme la marche. On va passer devant les tribunes dans quelques instants avec best of jet, le numéro 7 qui est en tête de l'épreuve. L'autre favori de la course, le numéro 6, Beau gamin, trotte pour l'instant en 3ème position. Et entre les deux, il y a donc le numéro 4, Beemind de Well. Et voilà, nous sommes devant les tribunes, sous le commandement de François Lagadotte et de best of jet. Best of jet qui aime bien dominer et qui peut le faire aujourd'hui. Il est bien sur la main de son jockey, qui gère parfaitement la course en tête. Il est en 2ème position, c'est donc Beemind de Well, le 4. Beau gamin, un peu froid par moment, est en 3ème position. Biscuit de la Vera est à son extérieur, avec à l'intérieur le numéro 2, Brainstorm. À l'arrière, l'As Bellissima France, et le numéro 3, Big Google. Toujours le numéro 7, best of jet, toujours en tête, en 2ème position, Beemind de Well. Et on accélère un petit peu, alors que Beau gamin est toujours 3ème, le numéro 6. Toujours un peu monté par Eric Raffin pour suivre les deux premiers. Best of jet librement à 1500 mètres du poteau, chronométrie en 1'14'8'. Dans son dos, Beemind de Well qui suit bien le mouvement. Beau gamin est 3ème, avec Biscuit de la Vera qui vient 4ème. À l'intérieur, il y a Brainstorm, le 2. L'As Bellissima France, patient, Big Google. Le 3 a fait une petite faute et a perdu du terrain, se retrouvant désormais en 3ème position. Toujours best of jet en tête, le numéro 7. Ça ne bouge pas devant, tout le monde garde sa place. Beau gamin, toujours 3ème, le numéro 6. Avec François-Léguet qui, pour l'instant, dirige les opérations comme il le souhaite. Direction la montée, bientôt le poteau du dernier kilomètre. Best of jet, qui anime cette course depuis le départ. Dans son dos, Beemind de Well. Le Biscuit de la Vera qui s'est rapproché, qui est venu 3ème le nez au vent. À l'intérieur, il y a toujours Beau gamin. Brainstorm, le 2 est à l'arrière en compagnie de l'As Bellissima France. Quant au 3, Big Google est désormais décramponné par les premiers qui sont désormais bientôt en haut de la montée. On était sur le pied de 1'14'4 au 1000 mètres. Et c'est toujours Best of Jet qui est en tête. Pour l'instant, Beau gamin est toujours 3ème. Toujours la même position pour Beemind de Well, le numéro 4 avec Frank Nivar. Et on se dirige vers le dernier tournant. À l'intersection des pistes avec Best of Jets qui est à l'avantage. En deuxième position, Beemind de Well, le numéro 4 de Beau gamin qui est lancé désormais par Eric Traffin. Alors qu'il reste désormais 500 mètres à parcourir. Best of Jets, Beemind de Well et Beau gamin. La victoire va se jouer entre ces trois-là. Brainstorm étant en quatrième position devant Bellissima France. Là, c'est Biscuit de la Vera qui plafonne complètement en tournant finale. Best of Jets qui semble repartir, même si Beau gamin essaye toujours de revenir. Il est passé 2ème aux côtés de Beemind de Well, Brainstorm qui vient seul, 4ème. La ligne droite finale, Best of Jets qui a toujours l'avantage. Beau gamin qui essaye de revenir sur lui avec en 3ème position le numéro 4, Beemind de Well. Best of Jets qui a toujours nettement l'avantage. Alors qu'il reste 150 mètres à parcourir, Best of Jets aura contrôlé de bout en bout le prior livre d'erreur. La 2ème place à déterminer. Beau gamin à la lutte avec Beemind de Well. Ces deux-là qui finissent quasiment ensemble. Mais la victoire donc pour un Best of Jets dominateur aujourd'hui. Et oui c'est Best of Jets qui l'emporte le numéro 7. C'est plus serré pour la 2ème place. On va regarder ça tranquillement. Best of Jets s'impose en tout cas avec François Lagadol. C'est la casaque de l'écurie de Jean-Michel Baudouin. C'est l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. C'est l'élevage des taos qui est à l'honneur ici avec ce fils de Magnificent Tronnet. Qui l'emporte pour la 2ème place. Regardez je ne sais pas si Beau gamin l'a conservé. Oui c'est possible qu'il l'ait conservé. Même si Beemind de Well est revenu si s'il l'a conservé. Oui il l'a conservé. Pour la 2ème place. 7,6 et 4. 2,60 euros. Voilà pas de surprise en tout cas dans ce groupe 2.